Musique Quand Sawaki Takeyasu décide d'embarquer une partie de l'équipe d'Okami pour réaliser un beat them all, basé sur un texte religieux apocryphe, on est forcément un peu curieux. Directeur artistique sur Okami donc, mais aussi CG character designer pour le premier Devil May Cry, le bonhomme à un CV. Un CV suffisant pour Ignition Entertainment en tout cas, qui a décidé d'ouvrir un nouveau studio de développement pour l'occasion, Ignition Tokyo, dont El Shaddai sera le premier né. Un jeu qu'on nous a promis original, tant dans la forme que dans le fond. Bien, voyons. Par vocation ou suite peut-être à une punition pour péché mineur, Enoch assure au paradis les fonctions ingrates de scribe angélique. Il passe donc ses journées à rédiger ou recopier des textes à la main, peu aidé par son pote Lucifel, qui, capable de voyager dans le temps, préfère lui ramener une paire de jeans slim fit plutôt qu'un notebook. Mais son naturel paisible et docile n'empêche pas notre héros de répondre présent lorsqu'il s'agit d'aller calmer une poignée d'anges déchus partis sur Terre pour samouracher avec des humains. Oh, les hautes autorités célestes ont bien imaginé une manière efficace de régler le problème, mais quelques membres du conseil un peu plus frileux resteraient fractaires au caractère radical d'un bon vieux déluge. Trop fatigués pour bouger leur petit corps à sexuie, ces poltrons décident donc d'envoyer Enoch faire le boulot à leur place. Simplement équipés d'une armure à nombril ouvert, le scribe descend alors sur Terre dans l'espoir d'y trouver la tour bâtie par Semiyaza, le chef des renégats. Une entreprise épique qui l'occupera pendant des centaines d'années remplies d'aventures à peine évoquées dans l'introduction du jeu. Ça va l'air plutôt sympa, mais bon, tant pis, El Shaddai n'est jouable qu'une fois le pied de la fameuse tour atteint. Qu'est-ce que ça ne tienne ? On devrait pouvoir s'amuser quand même. La bâtisse n'est en effet pas du genre classique, puisqu'elle est composée de plusieurs mondes, représentant chacun l'utopie imaginée par un de ses angéliques tauliers. Un postulat à la hauteur de l'imagination foisonnante de Sawaki Takeyasu, qui officie ici en tant que directeur artistique et réalisateur. Et le monsieur s'est fait plaisir ! El Shaddai nous ballote constamment d'une ambiance à une autre, chacune distinguée par un traitement graphique particulier. Une base en self-shading et ses classiques fait office de l'ion, et les nombreux effets qui lui sont appliqués permettent de créer des univers rappelant tour à tour Rez, Limbo, Yoshi's Island, ou encore Tron. Régulièrement mis en valeur par des effets de mise en scène originaux, cet aspect polymorphe joue pour beaucoup dans l'intérêt du titre, qui à défaut d'être toujours du meilleur goût, se présente comme une merveilleuse simulation de psychotropes sans effet secondaire. Dommage qu'un tel délire visuel habille un scénario en forme de coquille vide reposant entièrement sur le duo Lucifel-Enoch. Et encore, duo reste un bien grand mot, puisqu'Enoch ne parle qu'une fois durant toute l'aventure, pour sortir une phrase ridicule, devenue même de l'année 2010 au Japon. La nature de la chute des anges déchus et leur motivation personnelle, élément cruciaux du livre d'Enoch dont s'inspire El Shaddai, font ici office de prétexte expédié par 3-4 lignes de dialogue cryptique balancé de ci de là. On se contente donc de suivre l'ascension psychédélique de notre ange en djinn sans jamais se sentir vraiment impliqué, et en se disant que c'est un peu dommage d'aller s'inspirer d'anciens manuscrits de Friemer pour les traiter de manière si superficielle. Comme pour assurer le joueur peu réceptif qu'il est bien devant un jeu complètement arty, El Shaddai a choisi de se délester de toute forme de HUD ou de menu de gestion. Et si le gamer alternatif appréciera très certainement la démarche aux revendicatrices, l'amateur de Beat The Mall aura plutôt tendance à se dire que ça sent un peu la banane. Car lorsque l'on aborde un genre aussi dépendant de son système de jeu, épuré rime bien souvent avec « tout pourri ». Et ça tombe assez mal, parce que « épuré » semble justement avoir été le mot d'ordre de game designer visiblement très inspiré par la Sainte Trinité. Trinité comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comme les trois boutons d'attaque, saut et parade. Comme les trois types d'ennemis et de boss rencontrés. Comme Gale, Arch et Ville également, les trois armes du jeu, ou encore comme les trois vieux combos qu'on peut réaliser avec. Comme le nombre de choix offerts par le bon vieux, pierre-feuille-ciseau, surtout sur lequel se focalise l'essentiel du gameplay d'El Shaddai. Le principal pouvoir d'Enoch consiste en effet à voler des armes à ses opposants, puis à les purifier pour les utiliser ensuite au nom de « God Almighty ». À chacune correspond une distance de prédilection, corps à corps pour Ville, mi-distance pour l'Arche, et le plus loin possible pour Gale. Ainsi qu'une capacité spéciale, un dash pour Gale, une esquive pour l'Arche, et une défense de fer pour Ville. En sachant que chaque équipement est plus ou moins efficace face à tel ou tel type d'ennemi, le principal souci du joueur se résume donc à savoir quand piquer quoi, tout en veillant à purifier régulièrement son arsenal, pour infliger un maximum de dégâts. À partir d'un certain moment, il sera également possible d'augmenter temporairement sa force, puis de lancer une furie dévastatrice. Sympa, mais bien loin des possibilités offertes par un Bayonetta, un Devil May Cry, ou même un God of War. D'autant que cet embryon de gameplay est enrobé d'un level design assommant, répétant inlassablement la même ritournelle. Zone de combat, baston contre trois ennemis, plateforme, double saut raté, nouvelle tentative, sous-boss déjà rencontré dix fois, zone de combat, baston, etc. Les phases en 2D feront bien illusion un temps, principalement grâce à leurs ambiances décalées, mais tomberont vite dans les mêmes travers d'approximations et de répétitivité. Et on se retrouve finalement devant un jeu hybride, union contre nature, entre deux gens restés à l'état embryonnaire, et donc jamais vraiment convaincants. Dans de telles circonstances, on serait presque tenté de voir la faible durée de vie d'El Shaddai, une dizaine d'heures au maximum, comme un cadeau des cieux. Mais boucler l'aventure principale sera aussi l'occasion de découvrir de nouvelles options étonnantes, comme la possibilité d'afficher des jauges. La barre de vie reste très dispensable, puisqu'on pouvait déjà mesurer les dégâts subits par Enoch, en observant l'état de son armure. L'indicateur de score, en revanche, est beaucoup plus intéressant. C'est lui qui révèle enfin l'utilité de ses sphères orange, ramassée durant toute la première partie sans savoir pourquoi. Ah, elle servait donc au scoring. Fort bien, fort bien. Mais il aurait peut-être mieux valu nous le dire avant, parce que là, on n'est pas forcément très chaud pour une seconde partie. Et ce ne sont pas les vilains costumes à débloquer, ni les bonus stages totalement inintéressants qui y changeront quoi que ce soit. Belle Jésus portant sa croix, El Shaddai trimballe son game design comme le plus lourd des fardeaux. Pur produit de créatifs, il offrira à qui le veut un voyage sensoriel original et plaisant, mais peinera à convaincre l'amateur de jeux d'action, tout comme celui de scénarios bien ficelés ou de personnages marquants. Son côté petit budget peut le rendre touchant par moments et excuse en tout cas certains de ses écarts, mais n'éclipse pas le fait qu'il semble n'être qu'un jeu vidéo qu'à contre-coeur. Sous-titrage Société Radio-Canada